Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à Varadero Cuba, au Barcelo Solimar. Mais tout d'abord, prenons ça du début. Bonjour, c'est mon départ pour Varadero. Il est présentement 15h et le départ se fait à 17h45. Donc, ça a très bien été, passer la sécurité et descend venir m'installer ici au quai d'embarquement. Alors, il ne reste plus rien qu'à attendre et puis, dans quelques heures, je vais prendre l'avion en direction Varadero. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, bien, il est minuit et demi. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on essaie d'ouvrir la porte. La barure électrique était, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec. Et ça a pris une éternité pour être capable d'avoir la chambre. Moi, je suis debout depuis 4 heures ce matin. On est rendu minuit et demi. Je dois vous avouer que je suis assez fatigué. Ça fait que là, je vais probablement aller me chercher un verre parce que j'en ai besoin. Puis, je vais aller après ça me préparer pour me coucher. Mais je peux vous faire faire le tour de la chambre. Donc, juste en entrant, à la gauche, on a la salle de bain. On a le petit comptoir ici avec lavabo, grand miroir. Et quand on rentre un petit peu plus loin, on a la douche. Une belle grande douche, c'est correct. Et on a la salle de bain là, la toilette ici. Donc, à la porte d'entrée, si on continue tout droit, on a la chambre qui est quand même assez grande. C'est beau, c'est propre. Ce n'est pas nœud, mais ce n'est pas tellement vieux non plus. Alors, c'est intéressant. Comme chambre, je vais être bien ici pour mes deux semaines. Puis, c'est quand même assez grand. Puis, mon Dieu, il y a même une cafetière. J'ignore s'il y a du café. Ça serait le fun, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Et sous le téléviseur, il y a un petit réfrigérateur. Et je suis chanceux parce que j'ai une bouteille d'eau. Buenos dias, todos. Me voici rendu à Varadero. Hier, quand j'ai quitté pour l'aéroport, il faut dire que moi, j'avais travaillé toute la journée puisque mon vol ne se faisait seulement qu'à partir de 17h45. Donc, moi, je travaille à partir de 5h le matin. Je me lève à 4h. Et après ça, j'ai fait ma journée. Je me suis rendu à l'aéroport aux alentours de 2h30. Et après ça, j'ai passé… Je me suis inscrit à l'avion. J'ai fait l'enregistrement. J'ai fait la sécurité. Et après ça, je me suis rendu… Ça a passé très rapidement, donc j'ai dû attendre à peu près 2-3h30 avant que le vol décolle. Par contre, ça s'est bien passé. L'embarquement a bien été. Ça a été un beau vol. C'était agréable. C'est sûr que c'est toujours un petit peu pas trop confortable dans l'avion. Il n'y a pas beaucoup d'espace à bouger, mais ça, ça fait partie du transport aérien. Et je suis arrivé à Varadéro aux alentours de 22h45. Après ça, j'ai passé les douanes, j'ai passé la sécurité, j'ai attendu pour mes bagages. Ce qui fait en sorte qu'avec le transport, je suis arrivé à peu près vers 11h45 ici, à l'hôtel à Varadéro. J'ai fait mon enregistrement et puis je suis parti pour aller récupérer ma chambre, qui est un bungalow, juste à côté du gros hôtel. Quand je suis arrivé au bungalow, malheureusement, ma clé ne fonctionnait pas, ma carte ne fonctionnait pas, la porte ne voulait pas débarrer du tout du tout. Puis là, j'étais fatigué. J'avais tous mes bagages avec moi, donc j'ai laissé ma grosse valise ici et je suis reparti à l'hôtel à l'accueil pour leur expliquer que ma carte ne fonctionnait pas. Là, la dame m'a dit qu'il va falloir que quelques halles physiquement ouvrirent la porte avec un appareil. Alors là, je lui ai dit ok, je vais retourner à ma chambre parce que mes bagages sont là-bas, alors je suis revenu ici. J'ai attendu, j'ai attendu peut-être une quinzaine de minutes. Évidemment, on est à Cuba, ce n'est pas le même rythme que nous en Amérique du Nord au Canada. Et après ça, j'ai décidé de retourner à l'accueil. Là, avec tous mes bagages, j'ai dit je vais attendre là-bas jusqu'à temps que la personne décide de venir. Et puis finalement, la personne était sur place, elle a décidé de revenir avec moi pour essayer de régler le problème. Et là, c'était un problème électronique. Il branchait une machine dans la serrure, il essayait de, je ne sais pas, me rentrer un code pour repartir tout ça. Puis finalement, ça ne marchait pas. Il a appelé quelqu'un d'autre. Là, il y a une autre personne qui est venue. Ils ont essayé les deux ensemble. Ils ouvraient le coffre où les batteries sont et il y a des fils là-dedans. Il y avait des fils lousses. Il essayait de digonner avec les fils lousses. Ça ne fonctionnait pas. Finalement, une troisième personne est arrivée. Ça ne fonctionnait pas plus. Puis là, je me suis tanné. À un moment donné, la troisième personne parlait anglais. J'ai dit, si c'est possible, il est tard. Je suis fatigué. On était rendu autour de minuit et demi. J'ai dit, il est tard. Est-ce qu'on peut avoir une autre chambre pour la nuit? Puis là, il dit, OK, on va voir. Là, il dit, je pourrais avoir une chambre dans l'hôtel. Puis en me disant ça, ils ont fini par ouvrir la porte. Alors, ça a réglé le problème pour le moment. Mais là, je voulais avoir quelque chose à boire. J'ai décidé de vouloir réessayer ma carte pendant le temps que les hommes étaient partis. Ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dit, OK, je vais me coucher pour ce soir. Je suis ici. Je vais me coucher. Puis demain, on réglera tout ça. Finalement, tout ça pour dire que le lendemain, elle ne fonctionnait toujours pas, la carte. Un homme est passé. Il semblait être en charge. Je ne sais pas trop quoi. Il y avait un paquet de cartes dans ses poches. Il a essayé une carte. À un moment donné, il y en a une qui fonctionnait. Il dit, voici cette carte-là, monsieur, vous n'aurez plus jamais de problème. Et puis, depuis que j'ai eu cette nouvelle carte-là, ça fonctionne très, très bien. Alors, je n'ai pas à me plaindre de ça. Donc, c'est ma première journée ici à Varadéro. Je vais aller explorer un petit peu les environs pour me reconnaître, me retrouver sur le resort. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures à Cuba. Dans la prochaine vidéo, je prends le temps de vous faire visiter le complexe hôtelier. Mais en attendant, voici quelques images. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501